... Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On reste en mer avec cette étude de l'Université de Californie à San Diego sur un phénomène peu connu. Ces millions de tonnes de déchets plastiques agglomérés par les courants et qui flottent au milieu du Pacifique. L'étude montre que leur masse a été multipliée par 100 en 40 ans. Nabila Tabouri, Alexis Fischer. Des sacs, des bouteilles, des gobelets que l'homme rejette tous les jours. Depuis des années, ces déchets dérivent et s'accumulent au gré des courants dans une zone de l'océan Pacifique. Cette zone est grande comme six fois la France. On l'appelle le continent plastique. Ces déchets ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. La plus grande partie a été transformée en millions de petites particules diluées dans l'eau. Leur concentration a même été multipliée par 100 en 40 ans. Cette pollution a évidemment des conséquences, d'abord sur la chaîne alimentaire. Ces petits morceaux de plastique agissent comme des éponges à polluants. Et ces polluants sont absorbés par les animaux les plus en bas de la chaîne alimentaire. Les animaux étant mangés par des animaux plus grands, il va y avoir des effets d'accumulation de ces polluants qui ne sont jamais éliminés. Et puis nous, quand on va manger des carnivores, on va retrouver finalement ces déchets toxiques. Autre conséquence, cette petite araignée de mer a trouvé sur la gigantesque plaque de déchets un milieu propice à sa reproduction. Résultat, elle prolifère et menace l'équilibre marin en dévorant le plancton et les œufs de poisson. Sans parler des autres animaux qui meurent l'estomac rempli de plastique. Cette pollution progresse et inquiète les scientifiques. Plusieurs expéditions partiront dans les prochains mois étudier le phénomène. On reste en mer avec cette étude de l'Université de Californie à San Diego sur un phénomène peu connu. Ces millions de tonnes de déchets plastiques agglomérés par les courants et qui flottent au milieu du Pacifique. L'étude montre que leur masse a été multipliée par 100 en 40 ans. Nabila Tabori, Alexis Fischer. Des sacs, des bouteilles, des gobelets que l'homme rejette tous les jours. Depuis des années, ces déchets dérivent et s'accumulent au gré des courants dans une zone de l'océan Pacifique. Cette zone est grande comme six fois la France. On l'appelle le continent plastique. Ces déchets ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. La plus grande partie a été transformée en millions de petites particules diluées dans l'eau. Leur concentration a même été multipliée par 100 en 40 ans. Cette pollution a évidemment des conséquences, d'abord sur la chaîne alimentaire. Ces petits morceaux de plastique agissent comme des éponges à polluants et ces polluants sont absorbés par les animaux les plus en bas de la chaîne alimentaire. Les animaux étant mangés par des animaux plus grands, il va y avoir des effets d'accumulation de ces polluants qui ne sont jamais éliminés. Et puis nous, quand on va manger des carnivores, on va retrouver finalement ces déchets toxiques. Autre conséquence, cette petite araignée de mer a trouvé sur la gigantesque plaque de déchets un milieu propice à sa reproduction. Résultat, elle prolifère et menace l'équilibre marin en dévorant le plancton et les œufs de poisson. Sans parler des autres animaux qui meurent l'estomac rempli de plastique. Cette pollution progresse et inquiète les scientifiques. Plusieurs expéditions partiront dans les prochains mois étudier le phénomène. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 ... sur un phénomène peu connu. Ces millions de tonnes de déchets plastiques agglomérés par les courants et qui flottent au milieu du Pacifique. L'étude montre que leur masse a été multipliée par 100 en 40 ans. Nabila Tabouri, Alexis Fischer. Des sacs, des bouteilles, des gobelets que l'homme rejette tous les jours. Depuis des années, ces déchets dérivent et s'accumulent au gré des courants dans une zone de l'océan Pacifique. Cette zone est grande comme six fois la France. On l'appelle le continent plastique. Ces déchets ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. La plus grande partie a été transformée en millions de petites particules diluées dans l'eau. Leur concentration a même été multipliée par 100 en 40 ans. Cette pollution a évidemment des conséquences, d'abord sur la chaîne alimentaire. Ces petits morceaux de plastique agissent comme des éponges à polluants. Et ces polluants sont absorbés par les animaux les plus en bas de la chaîne alimentaire. Les animaux étant mangés par des animaux plus grands, il va y avoir des effets d'accumulation de ces polluants qui ne sont jamais éliminés. Et puis nous, quand on va manger des carnivores, on va retrouver finalement ces déchets toxiques. Autre conséquence, cette petite araignée de mer a trouvé sur la gigantesque plaque de déchets un milieu propice à sa reproduction. Résultat, elle prolifère et menace l'équilibre marin en dévorant le plancton et les œufs de poisson. Sans parler des autres animaux qui meurent l'estomac rempli de plastique. Cette pollution progresse et inquiète les scientifiques. Plusieurs expéditions partiront dans les prochains mois étudier le phénomène.